Salut créateurs, je te présente un tout nouveau format de vidéo sur notre chaîne appelée Story Draw. L'idée c'est de te raconter de fabuleuses histoires, des légendes d'ici et d'ailleurs et de les illustrer en speed draw. Comme d'habitude, pour les passionnés de dessin, tu trouveras en fin de vidéo nos défis. Je vais débuter cette nouvelle série avec un conte connu de tous qui a marqué notre enfance, le petit chaperon rouge. C'est une histoire d'origine française, plutôt vieille, car elle remonterait au XIVe siècle. Elle s'est transmise oralement jusqu'à ce que Charles Perrault la retranscrive et l'interprète en 1697, puis les frères Grimm en 1812 pour la version allemande. J'ai donc choisi de vous conter la version de Charles Perrault. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui sayait si bien que partout, on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ? » « Oh oui ! » dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien ! » dit le loup. « Je veux l'aller voir aussi. Je m'y enverrai par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets, des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Qui est là ? » « C'est votre fille, le petit chaperon rouge. » dit le loup en contrefaisant sa voix. « Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ? » La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria. « Tire la chevillette, la bobinette sera ! » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de ruit, car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il firma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter la porte. « Qui est là ? » Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit. « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ? » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette, la bobinette sera ! » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvre. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture. « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi ! » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit, « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ! » « C'est pour mieux t'embrasser, ma fille ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes ! » « C'est pour mieux courir, mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles ! » « C'est pour mieux écouter, mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grands yeux ! » « C'est pour mieux voir, mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes dents ! » « C'est pour mieux te manger ! » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et que ce n'est pas grand chose étrange, s'il en est tant que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur raccorde, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Fin tragique pour ce conte. On est loin du happy end de la version des frères Grimm, où le chasseur délivre la grand-mère et le chaperon rouge en ouvrant le ventre du loup. J'ai préféré vous conter la version de Charles Perrault, d'une part parce que l'auteur est français, et car la morale a plus d'impact. Je trouve qu'une fin terrifiante marque les esprits. Et on sait que le but des contes est de mettre en garde le lecteur contre les dangers de la vie. Ici, le sens de la morale est qu'il faut se méfier des inconnus, et de ceux qui peuvent sembler gentils, car l'issue peut être fatale. Et donc, dans cette version, il n'y a pas de chasseur pour voler à ta rescousse. Tu es le seul maître de ton destin. Je préfère donc clairement cette fin. Pour le dessin que j'ai réalisé le long de cette vidéo, j'ai représenté un loup imposant et sombre, par opposition avec un petit chaperon rouge frêle et innocent aux douze yeux bleus. J'ai accentué l'effet terrifiant du loup, avec les mouvements de pinceau et les taches d'encre foncées, qui donnent à la bête un air ébouriffé. Sans plus attendre, voici le défi dessin en rapport avec cette vidéo. Attends bien le top départ sur notre compte Instagram pour poster ta création avec le hashtag 100C0D. Pour le niveau 1, tu vas devoir dessiner ta version du petit chaperon rouge, se promenant dans les bois. Laisse parler ton style et tes envies, la fillette peut être réalisée en version shibi, manga, comics ou même futuriste. Pour le niveau 2, tu vas devoir mettre à l'épreuve tes talents de compteur. Il faudra que tu dessines l'histoire du chaperon rouge sous forme d'une planche de BD ou manga. Et enfin, pour le dernier niveau, tu vas pouvoir t'amuser à créer une fin alternative au célèbre compte, sous forme d'une ou plusieurs illustrations. Que va-t-il pouvoir bien arriver au loup cette fois ? Voilà, j'espère sincèrement que ce nouveau format de vidéo t'a plu. J'attends tes retours en commentaire mais aussi tes idées d'histoire que je pourrais vous raconter. Car je ne compte pas rester sur les classiques, je vais explorer différents univers et découvrir avec vous des histoires fantastiques. Bon dessin à tous et que la force de la création soit avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada